Alors, je vais commencer l'analyse des images et s'il y en a qui sont intéressantes, je vais donc, comme j'ai fait pour les fois précédentes, pour les images précédentes, je vais inscrire le lien et inscrire qu'est-ce qu'elle apporte vraiment par rapport à notre projet Mixed Media. Où je n'inscrirai rien, ça dépend vraiment des images. Je vais donc regarder ça, deux par deux. Alors, ici, ah oui, donc nous avons un espèce de collage photo, par rapport à notre projet Mixed Media, on n'est pas du tout dans la tendance, parce que le projet Mixed Media, vous allez voir, ça va être une juxtaposition d'une multitude d'objets de nature différente, des dessins, des photos, des vrais objets photographiés, ça va être donc des différentes sources, ça va être une espèce de tapisserie d'objets. Et donc, on n'est pas dans cette veine-là. Alors, cette image-là, je l'ai déjà vue précédemment. Le problème par rapport à notre projet Mixed Media, c'est que ça montre de la profondeur, ça montre un environnement tridimensionnel. Et les œuvres Mixed Media que vous allez faire, vous n'allez pas essayer de reproduire une scène avec de la trois dimensions, avec de la profondeur, ça va être surtout de la plat, de la juxtaposition, superposition partielle d'objets et de photos. Et de dessins, bon, plein de choses de nature différente, mais pas ce genre de choses. Donc, dans ce cas-là, je ne m'attarde pas sur ces travaux. Donc, ici, c'est une illustration sur base de différentes photos. Alors, ce qui va être caractéristique de l'œuvre Mixed Media que vous allez faire, c'est qu'il n'y aura pas un sujet principal. Il y aura plein de sujets côte à côte au niveau hiérarchie des sujets. Il n'y en aura pas vraiment un qui va ressortir par rapport à l'autre. Donc, ici, on n'est pas dans cette veine-là. Ici, c'est plus de la juxtaposition de photographie, un petit collage photo comme dans un scrapbooking. On n'est pas dans cette veine-là non plus. C'est trop des éléments similaires. Ce n'est pas différentes sources, différentes natures d'objets. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus. Je vais passer à la suite, ici. Alors, là, c'est déjà un peu plus intéressant, bien que le problème, c'est qu'on a un sujet principal. Mais au niveau de la nature de ce qui est montré, on a du dessin noir et blanc. Alors, est-ce qu'il a été fait sur papier et puis scanné ? C'est ce que je pense. Oui, on voit d'ailleurs les traits un peu comme les traits de marqueurs un peu usés à cet endroit-là. Intéressant. Voilà. Et mélanger avec les tâches, donc visiblement, le mélange aurait été fait de manière infographique. C'est bien possible. C'est bien possible qu'il y ait quand même un mélange, une fusion des deux images en infographie. Mais je n'en suis pas plus sûr que ça. En tout cas, voilà, les tâches comme ça, c'est intéressant parce que ça fait partie de ce qui peut être utilisé en mix média, c'est-à-dire de la texture, des choses expressives, des tâches comme ça. Ceci dit, ce n'est pas encore dans la veine de ce que vous allez faire, vraiment. Alors, il y avait l'autre ici. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on utilise comme fond un imprimé sur lequel, visiblement, un dessin a été fait. Bien sûr, ce genre de choses peut être fait dans Photoshop. Vous pouvez avoir sur un calque un imprimé et par-dessus, vous mettez des éléments dessinés. Est-ce que ce sont des éléments que vous avez dessinés sur papier, uniquement les traits noirs et puis vous les avez colorisés dans Photoshop ? Ou est-ce que la couleur était déjà sur le papier ? Ou est-ce que tout a été fait dans Photoshop ? Ou est-ce que ça a été fait dans une autre application, Illustrator, une autre application sur tablette ? Peu importe, en fait, ici, vous êtes autorisé à utiliser différents logiciels. C'est la tendance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le personnage ici est constitué du texte, en fait. Et ça, je trouve que c'est pas mal du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais retenir cette image. Pour cet élément-là, le fait qu'en ayant dessiné par-dessus, je veux dire, tout autour de son personnage, en ayant caché le texte, le personnage devient le texte. Et au niveau graphique, ça, ça peut être intéressant. Mais c'est donc un travail où il y a un sujet principal, clairement. Donc, pour que ce soit mixte média, il faudrait d'autres choses à côté. Il faudrait que ce soit une partie d'un tout. En fait, quand vous regardez une œuvre mixte média, vous ne pouvez pas l'apprécier sans vous approcher et regarder les différentes parties l'une après l'autre. Je vais quand même retenir ça. Donc, voilà, je vais inscrire ceci. Donc, il ne s'agit pas d'une œuvre mixte média telle que celle que nous allons faire. Car il y a un sujet principal ici. Donc, je vous rappelle que nos œuvres mixte médias montreront une multitude de sujets. et aucun d'entre eux ne sera vraiment le sujet principal. Ce sera de la juxtaposition. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça, de cette image-là ? C'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dont je vous ai parlé. Donc, mais cette image est intéressante car le sujet est dessiné sur un fond de texte de presse de l'éditorial. Et en ayant caché l'extérieur du personnage, ce qui entoure le personnage, ce qui entoure le personnage, il apparaît finalement comme étant composé de texte. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans cette image-là que nous avons. Donc là, voilà. Alors, si on choisit bien le texte, ou si c'est une superposition de collage de texte sur un sujet particulier, ça peut convoyer un message. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne va voir ça, et dans un premier temps, oui, c'est sympa, et puis elle s'approche, et puis elle voit que ça parle peut-être de quelque chose d'horrible. Voilà. Et donc, le message est passé. Et il ne s'agit pas d'images publicitaires. Les images mix-média que vous allez faire, on est plutôt dans l'art. Donc, ça ne doit pas nécessairement tout de suite convoyer le message. Il faut parfois que la personne passe une minute ou deux à regarder en détail le travail. Et peut-être même qu'elle ne va pas comprendre tout de suite, et que c'est plus tard, en plein milieu de la nuit, et puis elle se réveille. Ah, mais oui, c'était ça ! Je comprends ce truc ! Bon, voilà. Donc, je passe au suivant. Ah oui, celui-là, je l'ai déjà analysé précédemment, plusieurs fois je l'ai vu. Ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses intéressantes, je répète rapidement, comment le dessin qui a été fait par-dessus, est-ce que ça a été fait dans le logiciel Photoshop ou au marqueur sur le photomontage analogique ? On ne sait pas. Je ne le vois pas ici, je voudrais analyser un peu plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a deux choses. Le chapeau ici est constitué de photographies. J'ai montré dans une vidéo que vous allez avoir comment on peut très facilement remplacer une partie d'image, et ça, c'est surtout intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Photoshop, comment on peut remplacer une partie d'image par plein d'autres images facilement. C'est la technique de l'écrétage par la luminosité du calque de base. Je ne vais pas remontrer ici, mais j'imagine que vous y arriverez, vous allez voir ça facilement. Alors, par contre, il y a autre chose qu'on peut dire, c'est que le dessin peut très bien être fait de deux manières différentes. Soit c'est un photomontage numérique et avec un stylet ou une tablette, quoi, peu importe, vous dessinez sur un calque les traits noirs. Soit, et ça, ça me paraît vraiment intéressant ce que je vais expliquer là. Vous faites d'abord le photomontage dans Photoshop, l'assemblage des différentes choses. Vous imprimez ça, même en noir et blanc, peu importe, sur une feuille de papier. Vous positionnez par-dessus l'impression une feuille de papier blanche et sur une table lumineuse, vous dessinez des doodles, des dessins. Il suffit après de scanner cette feuille blanche et de la réintégrer en numérique par-dessus votre photomontage et ça marche. Donc, parfois, c'est plus facile de faire les dessins avec une technique traditionnelle du marqueur sur du papier. Si vous n'avez pas de table lumineuse, rien n'interdit aussi de mettre un film transparent sur votre impression qui sort de l'imprimante, dessiner au marqueur sur le transparent et scanner ça. Même chose, vous le réintégrer en tant que calque par-dessus votre photomontage. Donc, bien retenir cette méthode de sortir le travail de l'ordinateur sous une forme ou sur une autre, une impression, dans ce cas-ci, et continuer en analogique et puis réintégrer ce que vous avez fait en analogique, le réintégrer dans la version numérique. Voilà. Est-ce que ça va ? Vous voyez ? Ça paraît faisable. Vous voyez le processus ? Oui, mais sur une feuille à part pour pouvoir avoir les traits vraiment séparés du reste et en faire ce que vous voulez après. Pouvoir changer leur couleur, leur mettre de l'ombrage, etc. Ce sera sur un calque. Les traits seront sur un calque vraiment à part. Oui, parce qu'on pourrait aussi imprimer en haute définition couleur et dessiner au marqueur dessus. Et ça devient l'œuvre. Et éventuellement, on la photographie bien et on continue le travail dans Photoshop sur la photographie. On continue l'œuvre mixte médias dans Photoshop. Ça, c'est aussi autre chose. Là, j'ai vraiment expliqué la méthode pour avoir les traits séparés de l'impression qu'on a faite. Voilà. Alors, ceci, c'est une illustration constituée de photos. C'est moins intéressant pour ce qu'on veut faire. Je continue avec les deux images suivantes. Alors, le scrapbook, en général, ce n'est pas très intéressant au niveau des messages, mais il y a des techniques qui peuvent être intéressantes. Malheureusement, celui-là est vu en biais. Alors, ça, c'est caractéristique du scrapbook. Donc, pourquoi je vous ai demandé de chercher du scrapbook ? C'est parce que, même si le message n'est pas génial, on a ici un billet d'avion, visiblement. On a des éléments métalliques, des timbres, des cartes dessinées aux marqueurs blancs, certainement. Donc, voilà. Ça commence à devenir intéressant pour votre travail mixte médias parce qu'on a vraiment des choses qui viennent de différentes sources, en fait. Et alors, ici, on a des caractères découpés et posés sur le... Mais oui, ils sont en relief, ils sont épais. Et donc, dans Photoshop, faire ça, ce n'est pas difficile. Avec n'importe quel caractère en numérique, vous leur mettez une ombre portée dans Photoshop. Et alors, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, sur les caractères, j'ai vu beaucoup de choses. Jusqu'à présent, dans les exemples qu'on m'a montrés, j'ai vu, en effet, ces caractères découpés, épais, opaques, avec une épaisseur et de l'ombre. J'ai vu d'autres caractères avec un mode de fusion qui se mélangeait, c'était du numérique, ça se mélangeait au reste. Vous savez, les modes de fusion de Photoshop, produits, superpositions, différences, etc. Par contre, ceux-ci, des caractères transparents comme ça, je n'en ai pas encore vu. Et ça, c'est ce que je vais retenir de ce travail. Parmi toutes les techniques possibles pour votre travail mixed media, des caractères avec de la transparence comme ça, qu'on peut évidemment très facilement faire dans Photoshop. Est-ce que vous allez essayer de refaire cet effet de trait de peinture dessus ? Ça, c'est vous qui verrez, les petits grumeaux. Est-ce que vous voulez que ça ressemble à la peinture dans Photoshop ou pas ? Il faudra peut-être, dans ce cas-là, mettre un... un biseau, un biseau, un effet de biseau pour donner une petite épaisseur. Ça peut être une solution. Alors, bien sûr, on a les différents éléments métalliques. Ça, c'est pas difficile du tout. Et ça, c'est pas difficile du tout d'ajouter ça dans Photoshop en numérique. Ce sont des objets détourés et ramenés avec une ombre portée pour donner l'impression que, voilà, c'est posé. On a de la transparence ici aussi. Ça, c'est bien. La transparence sur l'objet. Ça, évidemment, dans Photoshop aussi, on peut faire qu'une partie de l'objet soit en transparence. des petites notes comme ça manuscrites. Donc, je vais surtout retenir le fait qu'on a un objet partiellement transparent ici et que ça peut se faire dans Photoshop et les lettres avec de la transparence, les caractères. On est dans la macro-typographie ici. On utilise vraiment les caractères en tant qu'éléments graphiques pour créer du graphisme. Donc, concernant cette image-là, je vais noter... Donc, il ne s'agit pas d'une oeuvre mix-média telle que celle que nous allons faire car il n'y a pas assez d'éléments. Donc, ce qui va être caractéristique des oeuvres mix-média que vous allez faire, c'est qu'on va être un peu submergé par la quantité de choses. Et ici, on n'est pas submergé par la quantité d'éléments sur le poster, on va dire. Alors, vous allez dire oui, mais si on doit en mettre plus, ça va nous prendre plus de temps, mais pas nécessairement parce qu'on peut en dupliquer et puis amener un élément rapidement détouré, ça ne prend pas des heures. Ça peut prendre deux, trois minutes pour aller chercher la photo, le sortir de sa photo, l'intégrer dans votre oeuvre mix-média avec le reste. est-ce que son positionnement dans l'oeuvre mix-média va compter énormément ? Peut-être pas parce que l'idée, c'est d'avoir une vue globale sur l'oeuvre mix-média et que voilà, on est ce foisonnement d'objets. mais alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce qui est intéressant ici, c'est cet effet de transparence sur la typo et aussi cet effet de transparence sur une partie d'un objet. Alors, je sais bien que ce qu'on a vu là comme image, c'est en réalité un vrai objet et que je parle d'effet, mais je pense à ce que vous allez faire en mix-média numérique. Cela peut être facilement reproduit dans Photoshop, par exemple, ou un autre logiciel. C'est vous qui allez choisir panacher le logiciel que vous allez utiliser. Voilà, voilà. Donc, même d'une image qui n'est pas exactement dans la veine de ce que vous allez faire, on peut retirer des éléments intéressants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !